Alors, le sujet 1 ici était « La morale est-elle la meilleure des politiques ? » Alors, le sujet, là aussi, encore une fois, il fallait essayer de le reformuler, c'est-à-dire de se l'approprier. Et effectivement, ici, il s'agit de se demander, quelque part, si la politique peut être remplacée par la morale. Puisque si la morale est, je dirais, la meilleure des politiques, alors, quelque part, la morale peut remplacer même la politique. Alors, c'est une question qui est importante et nous amène à nous demander, finalement, si on doit ou il faut distinguer morale et politique. Alors, ce sujet pose problème en lui-même, puisque, justement, est-ce qu'on peut, d'abord, confondre morale et politique, mais en même temps, est-ce qu'on peut les séparer ? Est-ce qu'on peut penser l'une sans l'autre ? Alors, c'est une question classique en philosophie, ici, et pour y répondre, dans un premier temps, nous pouvions, dans une première partie, travailler sur la spécificité du politique. Et est-ce que, justement, cette spécificité passe par une ignorance, par une mise à l'écart de la morale ? Ça, c'est la tendance qu'adoptent les personnes, alors qu'aujourd'hui, on appelle des pervers narcissiques, mais qui sont, qu'on appelait autrefois, mais encore aujourd'hui, des machiavéliques. La personne machiavélique, c'est la personne qui considère, en fait, qu'il faut faire fi de la morale pour faire de la politique. Mais attention, ici, attention sur ce point, parce que Machiavel, lui-même, n'était pas machiavélique. Machiavel a écrit un livre qui s'appelle Le Prince, et dans ce texte, il dit, certes, il dit qu'il ne faut pas confondre morale et politique, mais il ne dit pas que le grand politique doit ignorer la morale. Il dit que le grand politique doit être moral, mais il ne doit pas croire que lorsqu'il fait de la politique, il fait également de la morale. Pourquoi ? Parce qu'il efface lui-même à d'autres impératifs. Il efface surtout à l'impératif du pouvoir. Et la politique, c'est la question, c'est l'impératif du pouvoir. Donc, ce qui caractérise la politique, vous pouvez noter ici que, justement, ce qui la caractérise, eh bien, c'est plutôt le pouvoir, la conquête du pouvoir, la prise du pouvoir. Mais cette conquête et cette prise du pouvoir n'impliquent pas nécessairement être machiavélique ou être un pervers narcissique. Alors, il est vrai, vous pouviez éventuellement indiquer ici qu'il est vrai qu'aujourd'hui, comme le dit par exemple un sociologue américain qui est mort il n'y a pas longtemps, il s'appelait Christopher Latch, eh bien, qui dit qu'aujourd'hui, dans nos sociétés narcissiques, justement, ceux qui prennent le pouvoir sont ce qu'on appelle les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus narcissiques que les autres. Et on leur donne, en quelque sorte, ce pouvoir. Mais, malgré tout, c'est peut-être une réalité. Mais est-ce que cette réalité est la marque de la politique ? Et dans un deuxième point, est-ce que, justement, face à ces personnes qui soutiennent que ceux qui ont une morale sont naïfs, est-ce qu'il ne faudrait pas, éventuellement, leur dire que, au contraire, la morale, ce n'est pas la naïveté ? La morale, c'est au contraire la marque d'une réalité même. Et essayer de travailler sur une deuxième partie entre le rapport entre morale et réalité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la morale m'aiderait à connaître la réalité ? Parce que la morale, en quelque sorte, m'oblige à me dépasser, m'oblige à accepter que j'ai des devoirs, justement, et que j'ai des dettes. Mais, plus encore, elle m'oblige à dépasser mes limites. Et là, justement, en dépassant mes limites, je me contrains, mais je me contrains dans le bon sens, je me contrains pour essayer d'aller vers la profondeur des choses. Et est-ce que la réalité, c'est la réalité apparente ? Ou, au contraire, est-ce que ce n'est pas une réalité, justement, cachée ? Et est-ce que la morale ne me permet pas d'aller vers cette réalité qui est une réalité cachée ? Et là, par exemple, on pouvait parfaitement convoquer Leibniz, dans ses différents textes, notamment sur la théodicée, où Leibniz nous dit, mais le monde est harmonieux, le monde est construit suivant une architecture complexe, et qui nécessite pour cela que l'homme ne reste pas enfermé dans sa brutalité initiale, qu'il apprenne, qu'il travaille, et qu'il cherche surtout à faire effort sur lui-même, pour pouvoir aller dans la profondeur du réel. Et donc, la morale, la morale est excessivement politique, parce qu'elle m'oblige à ce travail, ce travail sur moi, qui m'oblige en même temps à aller vers les profondeurs, et donc qui m'oblige à mieux comprendre la réalité d'un monde complexe. Et donc, ici, alors, voilà, oui, d'accord, mais est-ce qu'il faut, et c'est une deuxième partie, est-ce qu'il faut pour autant mettre dans le même sac, morale et politique, ou alors est-ce qu'il faut au contraire les séparer ? On pouvait peut-être, dans une troisième partie, faire une distinction entre séparer et distinguer. C'est vrai que c'est deux mots, deux concepts qu'on confond souvent. Mais séparer, c'est diviser. Séparer, c'est faire en sorte de ne voir que ce qu'il n'y a pas de commun entre les choses. Au contraire, distinguer, c'est voir ce qui est en propre, ce qui appartient en propre à une entité, mais également ce qui relie, ce qui est commun. Et là, nous pouvons évidemment parler du fait que, justement, est-ce que ça, c'est pas le propre du politique ? Est-ce que le propre du politique, c'est pas celui, justement, qui apprend à être dans la distinction, à savoir distinguer ? Et pourquoi distinguer ? Justement, pour mieux relier. Et s'il est immoral, évidemment, il ne peut pas relier, parce qu'il ne voit pas, justement, tout ce qu'il y a de commun. Il ne sait pas le voir, il ne sait pas dépasser, il ne sait pas voir plus loin que le bout de son nez. Et donc, finalement, c'est un piètre politique. Ce n'est pas, finalement, le politique tel qu'il devrait être. Et, par exemple, Platon, dans ce beau texte, qui est justement le politique, nous dit que l'homme politique, en l'exemple, c'est un peu comme un berger, un berger qui prend soin du troupeau. Mais, évidemment, les êtres humains ne sont pas des bêtes, nous dit-il. Donc, il dépasse cette métaphore. Et, lui, au contraire, finalement, ce n'est pas comme un tisserand. Quelqu'un qui tisse une toile et qui relie entre elles des sphères un petit peu éclatées, un petit peu épasses, et qui leur apprend, justement, à vivre ensemble. Et là aussi, comment faire en sorte que l'on puisse faire ce travail, s'il n'y a pas une morale ? Mais une morale, d'abord, liée aux politiques elles-mêmes, une morale liée à un souci d'excellence, d'être dans l'excellence sur ce sujet, et montrait que, justement, au contraire, le politique, c'est celui qui a l'art de la distinction, et que, par excellence, la morale, c'est ce qui permet de bien distinguer les choses. Voilà, donc, comment on pouvait traiter ce sujet ? En mettant bien en évidence le fait que, c'est vrai qu'il y a une tendance un petit peu bêtasse, un petit peu brutale, à considérer que le politique, en sorte, est cynique. Oui, le petit politique, le politicien, a une vision cynique des choses. Mais celui qui veut être politique, au contraire, a une morale, une morale qui est propre à son métier. Et cette morale, justement, c'est un souci d'excellence qui lui donne l'envie, le besoin même de relier ce que, justement, la société sépare, ce que la société divise, et que lui, justement, par son art, il parvient à relier, à permettre de vivre ensemble, à, en quelque sorte, ce qu'on disait autrefois à un moment, à réduire la fracture sociale. Voilà, donc, ici, évidemment, la morale, c'est ce qui permet de créer, au contraire, ce lien social disparu, et que la politique permet de reconstruire. Voilà, ici, donc, pour une correction possible, il y en a beaucoup d'autres, encore une fois, une copie, comme je le disais vendredi, une copie, le mot est mal choisi, cette dame doit être un original, et elle doit exprimer ce que l'élève ressent, par-dessus tout, à partir de la question complexe qui lui est posée. Alors, ensuite, le deuxième sujet, le deuxième sujet, justement, évoquait la question de la division, et de la séparation, mais il était aussi très contemporain, comme beaucoup de sujets qui nous sont proposés, puisque, là, il nous demande si le travail divise les hommes. Alors, là aussi, c'est vrai, aujourd'hui, lorsqu'on entend travail, on entend conflit, on entend burn-out, on entend ennui, on entend concurrence entre les individus, et donc, division, donc séparation. Alors, est-ce que c'est ça, le travail ? Est-ce que le travail, c'est cet espace qui fait en sorte que les hommes, en quelque sorte, se déchirent les uns les autres, et cherchent, finalement, à prendre le dessus, l'un sur l'autre ? On pouvait voir la problématique qui se dégage du sujet, justement, en montrant que, en quelque sorte, il y a deux mots, il y a deux sens, au moins, au mot divisé, lorsqu'on le relie au mot travail. Alors, il y a, c'est vrai, la notion de concurrence, de séparation, et donc de division, en quelque sorte, de morcellement du commun. Mais il y a aussi l'idée, au contraire noble, du métier. Avoir un métier, c'est avoir, en quelque sorte, une connaissance spécifique, donc, un petit peu séparée, et qui, en quelque sorte, ne divise pas, mais permet, justement, d'entrer plus facilement en contact avec l'autre. Alors, justement, on a donc commencé, dans la première partie, en mettant en évidence le fait de ce qu'est-ce que c'est, une société bien ordonnée. Une société bien ordonnée, c'est peut-être une société où chacun fait bien son travail. Et donc, forcément, s'il fait bien son travail, c'est qu'il y a un métier, et que ce métier, il le maîtrise. Et donc, forcément, alors, il le maîtrise, mais en même temps, il est un petit peu séparé des autres, du fait de cette maîtrise qu'il possède, de ses compétences qu'il a. Et là, sur ce point, montrer qu'il n'y a pas de société, même sans division du travail, entendu en ce sens, et, bon, beaucoup d'auteurs ont développé cet aspect, mais, par exemple, Platon, déjà évoqué tout à l'heure, Platon, par exemple, dans la République, nous dit, mais qu'est-ce que c'est, une société juste ? Une société juste, c'est une société, justement, où chacun fait bien son métier. J'ai un devoir à faire, j'ai un travail à faire, je le fais, je le fais de mon mieux, et puis je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un d'autre qui va bien le faire aussi, et donc je n'aurais pas à me soucier de ce que j'ai fait, j'aurais accompli ma mission, j'aurais accompli la tâche que j'avais, qui m'a été confiée par le groupe, et je sais que les autres feront de même, et comme ça, en quelque sorte, je ne travaillerai pas dans le vide, je ne travaillerai pas en ayant conscience que mon travail, en quelque sorte, n'est pas relayé, n'est pas par d'autres métiers. Et pour ça, il faut un métier qui permet, non pas une division au sens où on l'entend un petit peu, je dirais, vulgaire du terme, mais plutôt donc des spécificités propres à chaque métier, une culture propre à chaque métier, des expériences propres à chacun de ces métiers. Alors justement, donc là ici, oui, attention, ben voilà, sous prétexte des métiers, est-ce qu'il n'y a pas des abus sur le sujet, et est-ce que certains n'ont pas tendance à considérer, ben évidemment, alors voilà, les hommes sont séparés, les uns les autres, par rapport à des métiers différents, ils ont des compétences différentes, est-ce que moi je ne vais pas en profiter pour introduire une division au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de profiter de cet éparpillement des individus, les uns les autres, un tel dans son domaine, un tel dans sa petite entreprise, etc., pour diviser, mais diviser les hommes de l'intérieur, en quelque sorte, et leur faire perdre ce qu'il peut y avoir d'harmonie entre eux. Et là, bon, ben tout le travail que Marx a fait sur le sujet, mais également, souvenons-nous de ce beau film des temps modernes, de Chaplin, où nous voyons un pauvre ouvrier finalement devenir aliéné, devenir fou, parce qu'on lui demande tout le temps de faire le même travail. Alors, oui, on a divisé le travail, mais on l'a divisé en faisant en sorte que, quelque part, le ouvrier est détaché de l'objet qu'il crée. Il ne sait même pas, à la limite, il sert un boulon, tout à l'heure, il fait toujours le même travail, puis il sert un boulon, puis il ne sait pas à quoi va servir ce boulon qu'il sert, il n'est plus en contact avec les autres. Et finalement, le film de Chaplin, qui est une application des thèses de Marx, notamment dans les manuscrits de 1844, nous montre qu'il y a une aliénation. Être aliéné, le travail, je dirais, divise dans le sens où il aliéné, et il aliéné dans le sens où aliéné, l'étymologie du terme, c'est devenir étranger à soi. Mais étranger à soi dans le sens où, à force de ne plus saisir, je dirais, l'ensemble qui nous entoure, les liens que nous pouvons avoir avec autrui, avec la société, et à force de ne plus avoir conscience de ce que nous faisons, nous faisons par perdre même le contact avec nous-mêmes. D'où, par exemple, justement, ces fameux burn-out, ces fameuses souffrances qui existent aujourd'hui au travail, parce que nous avons des personnes qui ont oublié tout simplement ce qu'était même le travail. Et travailler, travailler, ce n'est pas une fin en soi. On travaille pour autre chose, on travaille pour autrui, et on travaille aussi pour autre chose, et souvent, nous disaient les anciens, pour le loisir avant tout. Et justement, ça nous amène peut-être à une troisième partie, en disant que, voilà, donc il y a le métier d'un côté, mais il y a aussi le commun, et que même à la limite, il ne faut pas séparer les deux. Que bien faire son métier, c'est justement ne pas oublier le commun. C'est une évidence ici qu'on pouvait évoquer, parce que, par exemple, je suis bijoutier, je fais mon travail d'orfèvre, je ne le fais pas pour moi, je le fais avant tout parce que je sais que quelqu'un va porter cette bague, et que donc il faut que je pense à lui, il faut que je pense à la manière dont je vais la... D'abord, il faut qu'elle lui plaise, ensuite, il faut qu'il ait envie de la porter, et puis il faut aussi qu'il soit à l'aise lorsqu'il la porte. Donc, c'est pour l'autre, d'abord, que je travaille. Et ça, je ne dois pas l'oublier. Et là, justement, on pouvait faire un pont en allant vers ce qu'on appelle, on appelait autrefois la virtuosité, mais l'excellence, qu'est-ce que c'est l'excellence, nous dit Aristote, dans l'éthique à Nicomac ? L'homme excellent, justement, c'est celui qui est le virtuose, c'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement son métier, mais lui-même, en quelque sorte, ne peut pas maîtriser parfaitement son métier s'il n'a pas le sens de ce que les Grecs appelaient la konoïna. Alors, qu'est-ce que c'est la konoïna ? C'est le sens du commun, justement. Si je reste enfermé dans ma petite bulle et si je crois que, je dirais, mon métier comme ça n'est pas destiné aux autres, n'est pas tourné vers les autres et n'est pas lui-même relié à un ensemble, alors, quelque part, je sors de l'excellence, je deviens une sorte un besogneux, et non pas un travailleur, un besogneux qui, quelque sorte, reste dans mon petit coin et qui ne cherche pas à transmettre, à partager. Et là, à ce moment-là, quelque part, mon travail reste lui-même marqué par cet enfermement-là. Voilà. Donc, est-ce que le travail divise les hommes ? Non, justement, au contraire, il est là pour les relier, il est là pour faire société, justement, le travail, mais il n'est pas possible de faire société, justement, si on considère que le travail que nous faisons est coupé, d'abord d'un métier qui s'apprend, il faut du temps pour cela, il faut des écoles, il faut de l'expérience, mais pas seulement, s'il n'est pas coupé aussi des autres, parce qu'avoir un métier, c'est une chose, mais avoir un métier qui n'est tourné que vers les seuls professionnels, ce n'est pas un métier en soi. On fait un métier parce que, ce métier que l'on fait, on va faire un produit, puis ce produit va être destiné aux autres. Donc, en conclusion, attention, oui, le travail peut diviser, mais ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est au contraire de relier, de relier à soi et de relier aux autres. Voilà ici ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur ce très beau sujet.